messieurs dames tango koki tango koki to so lao be kaka maka mwoyamboka bandeko balanzi rwanda azo wangana o be kaka ko wangana vincent karega alobi pe alobi nini mwoyokan gona katia emision nao ki était presque 15 personnes mamma nivou il ya conseil de sécurité des nations unies mafouyana congo pour n'a pas l'occasion à congo et bata la maïma tali l'ikambo tali rwanda mokan abiso sur le plan sécuritaire toujours et c'est une bonne maquille progression et phare de ses acquis ma cassime colo alobi pe mokolo alélo évalu qu'on bête à ce qu'on nous allons parler aussi à l'ikambo oyo le général shikwameki ko epengle ya massacre ya makobola je voudrais savoir en long et à large en profondeur surtout massacre ya makobola baktou bakoufak kombien ça c'est très important ok très important ce qui est au longu on a donc qu'on a l'actualité maga mwese belé mwis katoumbi mwis katoumbi mwis katoumbi mwis katoumbi parti na ye eponim putu mabi trésor l'okola candidat d'opité national et c'est le congo c'est compliqué et du candidat d'opité national la tchao il est très populaire là-bas batoubara fouteille c'est que vous a la député national l'assemblée nationale donc on s'allait à devoir de mémoire la 4e mission nana chouate joël kitenge bonjour bonjour papa stéphane bonjour n'a bandekonyon sur ya edem télévision waouh tout a dit tout semble là tout zaponako sunga kokanissa boulé betaki l'obie boule bouquilles sous matalik bala boule bouquine zela bouquine zela balbibou konzia fachiba kokobazo l'ingayangote c'est une réponse venant de la part des ancêtres et j'avais le plus de fatigues à la tête de l'état la semaine passée moula et betaki d'acide na afrique d'ici il y 40 morts 40 morts namboula moins plus que c'est qui a été le mort yamata d'ikibala de la fa passée et si c'était ici saut tambour l'afrique d'ici d'autal infrastructure baba la balle à bavé n'est n'importe quand les a un peu développé on dira quoi bacanives a bouché pluie et zaba catastrophe naturelle une question que nous devons nous poser en introduction c'est que ce qui va construction au yo moulou baje koko nango bilan baka jantini basako book d'eco dégagé qu'un chasse comme aéré ce qui boule beti may koulé alors la réponse est non puisque pendant qu'on a démoli place mais il a là qui bloqué vous voulez sali des gars c'est pour vous dire que tozo koloba chaque jour le président de la république n'est pas en train de voir jantini gobilan nage et koko baso mémaé na pente contre-productif n'a électoré à kinshasa par ce geste à la fin du mandat jamais on utilise des méthodes britannes à la fin du mandat pendant que la conquête électorale et vendu l'icolo abastratégie kolempa des idées de réalisation et tenter de consolider ses acquis abato baligny binon amitem les frustrations d'une manière ou d'autre même quand ces décisions et cause à la caractère impopulaire et salitaire mais dans le fond il n'y a rien de salitaire j'en appelle encore au président de la république d'inter de dire à ces deux messieurs de stopper cette bêtise au bas à kobe nga coup de poing n'est rien d'autre qu'une bêtise pour à faire haïr le président nabila kinshasa par importe les arguments que les autres disent balaba le boucanie pourquoi bas société ou yu entreprise et à ko gagne marché à kotonga n'éko stéphane qu'on ne veuille pas qu'on les dise je suis praticien des droits na kinshasa na bu djena ministère et la finance en te prison qu'on a la solutionne na pas sasso ya marché ko pesa ko ko kou 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 la sélection obteni marché il ya des pourboires et des enveloppes qui circulent pour que services wana ba pesa yo marché bana moya bangu nakati pourcentage tango si koum bongwane ko bima na kese a trésor poe bima mon frère konu blague pa na kese a trésor les 30% ils arrivent même j'ai une entreprise qui a signé un papier entre guillemets pour ba pesa et à peu près des cent soixante mille dollars ya kotonga écoles puisque l'entreprise a gagné solutionner ses marchés on lui fait signer un papier de 40 pour cent ou il faut à tika pour les intervenants pour bongo et bima la ministère n'a misé la finance et païa exactement exactement nicolas kaza dit ses systèmes il faut dire lui est ministre aujourd'hui mais c'est un système qui est la tobe la individuelle c'est un système qui est là où il ya peu le cola ministre c'est qu'il a à faire c'est de l'été contre ces systèmes prenons cette hypothèse mongo si koui feraki ma de sa soixante pendant votre école d'après bidje ba chiffré ba croquis ba plan à constitution à tia qui se balongoli 60% vous êtes déjà en train d'ignorer que plus de 60 mille ou 75 mille et kotika la kouna la babiro moutouan a bimina mbongwondam tango ya bimina mbongwondam biais entreprise nae araba travaille il fait son basco basima ma bende ba transport manitance déjà il doit construire cet édifice na réduction en bongo et bozoa mena kaliki la de sa soixante mille zara ki budji a construite et ces entreprises se retrouvent par exemple vous avez gagné un budget ya koutonga balabalouana na 1 million de dollars 1 million de dollars vous risquerez de perdre 300 mille pour la trente pour cent et vous sortez avec sept cent mille dans les sept cent mille d'eau qu'on travaille sur ce budget et ce qu'il suffit là que ça la couche et aboyer ou que ça la couche et aboyer puisqu'il faut ça la fonction d'argent exact c'est tout le monde à ce qu'on a bricolage nabalabala nandela puisque la conséquence est à qu'on a bricolage nabalabala n'importe quoi tellement que ça se fait en dehors de la caméra nabalas méthode moco civilisé et ils font signer nabatou bakouzba abadé tentéria abadé teo nabap papi a compté à protocole d'accord n'est guéretiré mbongwana et il le retire à la source à bavire et là on raconte bango bazu yango déjà et c'est un système si tu l'a dit neti biso tozo d'énoncer à lbissonde de banyana à ou l'opabongo de kumona souké à zavoké na dosse panabissos okko le calo kwa kongwa yaya toko kongwa bandana yé tombong wango et outil n'a qu'est-ce la trésor ou ya tatana yé nous n'aimons pas ces pays vala la conséquence aujourd'hui et c'est le grand ministère et bakop mais c'est tout quand il sait qu'il m'a amoureux et sali arrêtons de dire autre chose si on ne le dit pas yon de moi mabé ou bien on pense que ce qu'on a à katia parti politique mokoboye bozana moutwa zana katia parti politique nabino a salé à mabé a salé à malam il faut les soutenir mais lui est de l'u de pès alors l'u de pès c'est papa tu sais qu'il nous a appris les antivaleurs il nous a appris de dénoncer et de combattre les antivaleurs sous toutes ses formes les corruptaires la corruption ce sont des antivaleurs et des pratiques de mauvaise gouvernance tout membre des lits de pès idéologiquement formé par etienne tchiseké du amour lumba doit dénoncer ça doit condamner ça pas à quoi prouver à quitter la ligne d'élite de pès nous tous n'yons soit à côté comme ça à quitter l'esprit d'étienne tchiseké du amour lumba mon frère nous détruisons ce pays et résumant qu'il n'y a pas eu de mort pour mbou le bétina mohi moutwa koufite mais les dégâts est là et il faut à savoir n'afrique décide je suis à j'ai mené une enquête s'occupe pèsio balaba la kiokotongo balaba la prenez kassavoubou au signe pè contrats à les explica techniquement technologie n'y a so sa la kiokouan a soukou balaba la kiokouan a diré à combien de vies au sali balaba la à moué d'une année de deux ans balaba la kiokouan a bébi bante l'prisouana akotonga yango na frenaie na mbongo naie comme dommage puisque vous devez donner signé des documents des garanties ya pratiquabilité péviabilité à balaba la kiokouan mbongo toulia kina c'est pourquoi on ne peut pas signer puisque mbongo tia n'a misa pied belé à yôrmo singe à stefane abyo yôpa bébé bongo vingt mille ans à l'arbre bongo sami l'arbre bongo naie kouma singa matin belé c'est pourquoi on ne peut pas faire ça ne m'a pas dénoncé contrats chinois tous les jours ici bien sûr on l'a fait également avec toi oh mais je suis insulté comme pas possible j'ai relayé juste les tweets de cambéla jean pierre qui dit bozo boyac et le croisé fiasco le congo a perdu pour l'axe a miso 3700 kilomètres et chemin de fer ou l'axe a miso ma aéroport baton ou l'axe a miso ma centre de santé dans le sang 405 territoire boulak et sabiso bastad batongi paiboulak et sabiso ou yô basali et comme ça on va croire en vous c'est déjà une horreur et qu'on sort c'est vrai on a des richesses la pauvreté du congolais et d'abord dans l'esprit les congolais est pauvre en esprit dans le raisonnement dans la réaction quand nous imaginons les contrats sinos congolaises la question que nous devons nous poser bas signataires y'a bas contrats wana au bocotica 65% pour la chine 35% pour le congo bangob a bénéficié 10 milliards 188 22 millions de dollars et c'est qui ont intervenu dans ces contrats ma tata souligne dans un tweet que lorsque ces contrats qui ont été signés en 2008 nazala qui n'a nous dégé à beseco nazala qui ministre et et quand je suis arrivé pour au gouvernement tous ces contrats là qui piloter par la chambre ya évaluation ya bas contrats sinos congolaise qui était dirigé et surveillé par la présidence c'est l'étude de matin tout le monde peut le voir n'a pas d'un tweet n'aie officielle qui veut dire autrement n'a salé en côté botou nakabila c'est ce que ma tata dit présidence c'est qui botou nakabila c'est dans sa maison et effectivement c'est que ma tata dit c'est la vérité puisque il y avait tout un bureau qui était coordonné et dirigé par l'expecteur chargé les conseils de finances à la présidence qu'on appelé moïse et kang le financier de la présidence en 2006 il a été élu à kenara parlement et avant d'accord la présidence 2011 il a été élu à kenara parlement avant d'accord la présidence c'est lui qui dirigeait tout ce qui se faisait moïse et kang effectivement tout le monde sait c'est la vérité c'est que ma tata dit alors lorsque les gens vont se poser la question puisqu'il s'agit d'un autre pays ta moukabila kozong c'est pour nous vendre nous tous pas ouais porté cabissona yo n'a battu nyo soubouda rabaté cabineu qu'est-ce qu'il vient faire des chers ou a coincé l'été yo n'étudia bohat moussous ou bababa bing a bingona téléphon et mandia insouffrant n'a qu'achat photo nao piusse romé roulan piusse veut me donner des leçons de morale piusse romé roulan ça je ne suis pas d'accord moi je n'aime pas des choses pareil pourquoi ta l'émane bottine la piusse romé roulan je refuse de te répondre au téléphone non laisse moi faire mon travail kende na kinga kati nikabassani ya madame oliv vende moukendoussa kende koulia nabam aléwa navion de boliak bo kende na nini nini na dubaï bo kende kubinandé moukendak toi quand tu vas à ma activité à peu perdé à tout ya madame oliv lema matin et qu'on sort ou la tiche chemise ya musée laurent de zhre kabila madame et moi quand je viens pour défendre mon pays toi tu me dis que mais chacun a son droit et sa liberté ya koussa la ouya lingui moi mon travail pour tout le banak abila te pour mabelle bakontre angoua signaki lorsque malta forest vous dit qu'en discuter entre les deux chefs d'état ouya léka nao yaza lélo tout de suite quand vous parlez avec kabila vous vous dites vous êtes devant un homme d'affaires ah bon boso landais business mais ya nga izawa pingana kouzouanine et tout quand vous parlez avec felice etienne felice ce qui dit vous sentez que vous parlez avec un politicien un homme dans un homme politique c'est la différence et la république d'affaires c'est cela il ya conséquence il ya business et badekou salima willy michik a dit que tout ce qui l'intéressait dans sa tête c'est les affaires et l'intérêt c'est pourquoi moni cet empire lui il s'est lancé dans les affaires la femme dans les affaires les zoé dans les affaires et tout s'est arrêté affaire affaire alors les congo a perdu hors contrat wana lélo chine l'ambassadeur a parlé accepte de verser dans la partie de ces contrats là 500 millions et c'est déjà versé c'est déjà versé c'est que ce qui va l'obacaté nous nous parlons de ce qui nous ont boba liakiba d'odakimi sousa chine boba salakibuzo besaba congolais puisque si mes avais glé nabba enveloppe la corruption à 1 million à 2 millions et ils sont en train de gérer donc aucun d'un procès nabangote token en procès na chine est-ce que vous êtes des défenseurs de la chine comment on n'y voit que l'ingam bokao yoténa niveau et mouton quand on parle d'argent je n'ai pas été géré par la présidence à dokfemuzi tout souligne la même chose puisque si n'amakiasa premier ministre à l'obigno ce sera là qui gérer par la présidence c'est qu'il ya des gens qui estime que kabila sanguinaire au boussité kabila beaucoup lima bakobu mama attention de celui qui tue est sorti ce qu'on mange et du puissant est sorti le faible personne n'a le monopole de tuer et de faire du mal au congo et dans le monde c'est bon tout le monde est mortel et nuisible et ce n'est pas dans notre pays que les camps de kabila mais ce kabila doit apprendre à intimider les gens comme il le veut personne est intimidable et personne n'a peur de la mort ou de la prison monsieur réservez vous kabila joue avec le feu et nous quand nous parlons nous savons d'où nous nous tenons n'aibi place ma télémi ou bautin d'abénar la téléphone il ya terminat l'ikola n'jala l'ikola moussoussou nimpia koudjilouké n'a ok jean-pierre kambi l'ikola jean-pierre c'est un ami jean-pierre kambi magweb jean-pierre maquillé gagne pour ce qu'on n'a pas tribaliste nandimi et il faut d'abord qu'il n'a pas qu'il n'a pas qu'il n'a pas d'accord jean-pierre kambi là lui a retweeté calé carré gane pour azon 7 carré gane zela d'abord c'est que carré gadi et zannine vincent carré gane c'est que vous êtes incapable de comptabiliser et de gérer vous l'imputez aveuglément sur le rwanda c'est que vous êtes incapable de comptabiliser et de gérer vous l'imputez aveuglément sur le rwanda votre bouc émissaire et partout où il y à la paix et exploitation kibali mbujumai lualaba okatanga où est la prospérité des citoyens un raisonnement si enfantin voilà karé gane jean-pierre sco aïe aibissier monsieur karé dans nos faiblesses ou nos distractions ne saurait justifier vos vols et assassinats soyez au moins gêné nous sommes au 21e siècle très bien pourquoi pour aïe puisqu'il ya des gens un niveau pratique tout cas n'est naba indice à développement au babéga kaba pibé par produit intérieur bris les calculs démontre qu'un congolais vit à moins d'un dollar par jour on prend l'indice c'est normal est ce que monsieur karé à koki kwebisabatu si un rwandais vit au dessus d'un dollar par jour un soldat rwandais n'est ce pas est payé la valeur des 120 dollars le mois le militaire souféli tchisekédi sont supérieurement payé par rapport aux militaires rwandais n'a pas la caméra et je mets quiconque en défi j'ai déjà été au rwanda plusieurs fois et ils sont pauvres et minables c'est kagame et les clandestins qui sont sur lui comme kabil a pu faire avec son entourage qui présente cette effervescence économique quelle est la situation de rwandais moyen et de rwandaise moyen dans le bidonville de kigali et aux alentours de toutes les les préfectures ou les provinces quelle est la vie du rwanda minable misérable avant de parler ça il faut qu'au loba les produits d'intérieur brit et rwandais à la niveau ni PIB quelle est l'espérance de vie au rwanda système sanitaire et à rwanda et le rwanda mou rwandais mokwaliaka va l'air yambon ou nabango combien par jour supérieur à un congolais lorsque bâtié bas pays sous-développé et les pays pauvres du monde le rwandais dans quelle liste dans ma paix il y a tiers monde alors quelle est la vie supérieure qui peut nana roulou la rwanda nana roulou la rwanda ou akenda rwandate vous présente la terre quelle est la vie qui a au rwanda quelle nourriture quelle vie le coup d'un appartement qui gali et le coup d'un appartement au congo qui vive mieux et qui en deux ça coûte combien pour louer un appartement rwanda et un appartement congo c'est moins cher même qu'au congo c'est puisque les gens sont pauvres en mettant très cher personne n'est pas loué la capacité du congo la population de kinshasa et le trois quarts de la population de la république rwandaise celle qui a kinshasa à peu près 14 millions d'habitants et kinshasa contre 11 millions d'habitants l'ensemble de la république 14 millions mais kinshasa c'est 11 millions d'habitants ça fait combien de pays africains pour atteindre cette population il faut avoir quel cerveau pour venir faire de tweets namin l'hibanda btun douana amin l'hibanda ya mon amde boné ko kangen au karek Il y a des problèmes qui sont des Congolaises. Dans le village où il y a des villages. Le problème est que les Congolais sont ici. Les mâles sont ici. Les provinces sont ici, les provinces sont ici. Les provinces ne sont pas ici. Elles ne sont pas là, elles ne sont pas ici. Il y a des tribunes. Il y a des tribunes, et des tribunes sont ici. Les tribunes sont ici. Et ça, les gens qui sont ici. c'est facile de dire ça tout le monde peut dire tout le monde peut dire ça très bien avec les efforts du commandant suprême ces efforts qui ont conduit à ce que les sanctions auxquelles nous étions victimes injustement avaient été levées nous sommes dans une phase où nous devons essayer de renforcer nos relations au niveau régional avec la sadec et au niveau bilatéral aussi avec quelques pays de la région pour essayer de voir comment nous ouvrir aussi à d'autres horizons faisant appel à nos différents partenaires dans la région c'est pourquoi j'étais parti voir nos partenaires et on a eu de bons contacts savoir produire des fruits d'ici là n'oubliez pas aussi que les cette organisation nous avait beaucoup aidé à l'époque où nous avions connu la première guerre d'agression dans les années 1909 2000 je pense et nous gardons de très bons souvenirs avec nos partenaires de la sadec et aussi nous portent à coeur et nous allons voir dans quelle mesure faire des un bon progrès sur le plan de défense cette guerre nous a pris au moins nous étions concentrés dans les opérations contre les édiefs et les autres opérations d'alitouris dans la partie cide les forces armées sont tentées de faire leur travail la guerre contre le ronda nous allons l'emporter tous ces territoires conquises par ce dernier seront repris sans aucune forme de négociation ça fait presque 25 ans que notre population dans la partie est souffre beaucoup du massacre de macobo là jusqu'à kichiche tout est documenté le massacre de l'est porte un nom et une adresse et tôt ou tard les responsables vont payer mon général à salé à les jeunes à des choses dans l'ongole m'a qu'à mw belé belé à l'où quoi les boussou à kinaïkoutan à sadek c'est pour une force et à sadek ou quoi et l'où qu'on dit balé à l'où massacré à macobo merci beaucoup d'abord merci pour la générale chicco nous avons formulé notre demande que ce qui a remis que communiqué cette fois-ci yenda sa la vidéo yenda communiqué il a accepté à notre demande à ce que vous remercions et écoupé cour nari mergnon son merci mon général merci mon général donc pour nous ça nous rassure bien sûr que à on a te vêté bouillot kakabiso bolanda kabiso toi est là à boussou baté merci au bâme salam à l'âme badongolomis non que les yeux pour pleurer boba kassou boudio commenté mettez vous semble massacre ya macobo là j'aurais voulu avec votre autorisation tout ça l'ango n'a confronter à bout tout de suite mais tout ça l'ango une page spéciale comme nous l'avons déjà fait puisque ça fait partie des collectes d'outils on a qu'on a tué combien de gens et c'était dit à quoi vas-y n'a t'inquiète autant non mais c'est ça que je dis la première partie qu'il faut dire c'est d'abord qu'au collecter les débits des événements ou et salaki affaire va accéder à pouvoir narwanda bref à non en quatre lorsque bah tout réfugié à ougandas va créer cette révolution pour n'a pas installé et créer les tout premiers gouvernements tout ci de la région et il les avait sous été soutenu mais bon il est une proche de tout ce n'est pas tout si même l'été ni abba yorimuseveni basama prototype ya batouti basama prototype proche ya basama et ma na itouris puisque d'après l'histoire logique de celui-ci que le mousseveni remonte dans une des études qui est chez nous n'a itouris notamment lé mamekouna naboukna 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 koumbo et inouana moussous que je ne vais pas citer à ce titre t'ang basse collecté ils ont lancé un appel nabar réfugié bain migré tout signes au basalaki namonde ya afrique francophone et dans cette afrique francophone nous en avions aussi un lot il y'a ba tout ce qui vivait aux haïr de l'époque et cet appel a été lancé en ont été il faut le noter aussi puisque tout le monde va me dire d'où tu tiens de certaines informations je rappelle avoir été avec le général andré kissassin gandu qui a été la toute première bibliothèque pour moi pendant beaucoup d'éléments relatants et concernant la fidèle et cette idéologie de guerre hégémonique qui est en train de se couler. La première tentative est en Tanzanie. Et là, Juru Sinerere était encore au pouvoir. Les Tanzaniens se sont battus. Juru Sinerere a motivé la population. On les a chassés et ils ont trouvé un grand refuge en Ouganda. Alors, tous les jeunes qui étaient ici au Zahir en 1991-1990, début à la conférence nationale souveraine. Ici, à Kinshasa, tout le monde est là qui est focalisé sur la fin. Il y a des tactiles qui peuvent être débit à l'ouverture et à le multipartisme. La conférence nationale souveraine, Mgr Monseng, le dirigeant, la création de l'union sacrée de l'opposition. Pendant cette période, tous les jeunes Tutsi disparaissent. Ils sont en Bukav, ils sont en Gombe, ils sont en Ruchuru, ils sont en Massis, ils sont en Nürangongo, ils sont en Nani. Et partout, ils vont dans l'entraînement en Ouganda. Comme l'Ouganda le reçoive, le nourrissent, entraîner, puis ils disent, ils sont en armes, ils ont à peu près une semaine, à un mois, une formation, un bricolage accéléré pour aller conquérir le Rwanda. C'est ainsi qu'ils se sont mis dans la création de l'idée, puisque j'ai déjà parlé ça une fois ici, il y a la toute rébellion qu'ils se sont nommée le Mkontani. Mkontani, c'est des guerriers. Dans l'appellation, il y a Bautu, Bautu considérait les Tutsi comme les Kankrela, les Kankrela, les Kankrela guerriers. Et voilà, en 1991, ils vont faire quelques tentatives de quelques localités du Rwanda, proche de l'Ouganda, pour qu'ils se sont occupés. L'armée de Abdiarimana les a délogés. Vers l'Ouganda, il y a eu un peu envoyé en renfort. La troupe de Dizaï, dirigée par le général Maëlle, pour appuyer Juvenal Abdiarimana contre la dite rébellion. Ils étaient sauvagement en échec pour reprendre encore la bataille avec bravoure et le soutien de l'Ouganda en 1993. Fin 90, début 1993, continuer et en le faisant tant que Bazook au Cotana localité. Comme 85% de la population était Hutu, une fois prendre le pouvoir, on assimilait tous les Hutus au bas qui sont tous dans les moyens comme des proches de Juvenal Abdiarimana et les massacres ont commencé au Rwanda de Hutu. Les Hutus, au bas, il y a une zone occupée déjà par le Nkotani qui est devenu plus tard FPR. les autres s'amassent vers Kigali, la capitale et les autres commençaient déjà leur frit de réfugiés vers le Congo pour s'entasser et c'est ainsi que le Zahir de l'époque, je peux citer Norber Basenguezi, qui vient de créer un parti politique récemment, on nous a appris qu'il y a commis membres de l'Union Sacrée, on y reviendra. Norber Basenguezi, dans ces années 1993-1994, c'est un conseiller spécial du Premier ministre Kengoa Dondo, chargé de questions et des affaires humanitaires. Je le prends en témoin, pour cette question, il faut s'y rappeler qu'il y a un outil qui est cofondateur de la RCDGOMA, C'est un outil encore que Kegama a pu utiliser d'après un moment pour les événements d'histoire. Alors, pour les raisons de pratique, pour les raisons de commodité, qu'est-ce qui doit être fait ? Les Hutus ont le pouvoir, ont le régime. Ils se sont entassés en grand nombre dans 4 Zahir, bref, nous avons 4, et les Tutsis ont renversé les Hutus au pouvoir et les Hutus ont le pouvoir les Kémi, voire documentaires sur l'entrée à la réfugiée aux Zahir et Kengo s'est interposé à cette époque pour refuser. La communauté internationale l'ONI nous demande d'ouvrir les couloirs humanitaires pour que les Tuan n'ont pas qu'un malheur malheurisme, qu'un arme et munition. On les appelait les FAR, les Forces de l'armée rwandaise. Les LONI sont comme RDF, les Forces Araka FAR, Forces d'armée rwandaise. Mais, comme le fonctionnement de l'état rwandaise Araka composait de deux types, il y avait l'armée classique qu'on appelait les FAR et il y avait des Forces d'autodéfense de la tribu du village originaire Yajúvena et la Biarrimana. On les appelait les Itéramouis. Ce sont les combattants rwandais qui opéraient côte à côte dans l'armée rwandaise et les Itéramouis, ces milices, tout encore les FAR vont se rapatrier et c'est à partir d'Israël que les Itéramouis et les FAR vont s'organiser pour changer la connotation de leur mouvement politique et militaire qu'on appelle FDLR aujourd'hui. Mais tout est parti de ce que je viens de vous dire. À ce moment-là, la population civile de médecins et des enseignants et de tout ça, les réfugiés, nous en avons vu même des troupes dans Kananga et partout, il y a des Makolo, Makolo, Makolo en grand nombre. Et ils étaient de milliers, on estimait à peu près 6 millions à 8 millions de Hutus qui étaient de réfugiés de l'autre côté éparpillés dans les directions à travers le pays voisin. Il y a aussi un poignet qui tentait de retourner en Ouganda mais l'Ouganda leur bloquait la frontière, ne voulait pas que Barrande Baki Makuna puisque la conquête de l'Ouganda le président de l'époque, l'Ouganda armait Zazala qui en attaque avec et ceux qui tentaient de fuir en Ouganda ont les tués. Ceux qui restaient là-bas ont les tués et ont les assimilés. Dans la faiblesse de se voir incapable et à convaincre l'EFPR puisque Zazala qui n'a tué lourd d'appuyer à Ouganda et ils se sont donnés maintenant aux tueries par machette avec la propagande de laquelle radio que vous attendez Mille Colline qui était dirigée par un puissant homme d'affaires Hutus qui a été arrêté à Paris plus tard à Moukolo et cette radio était comme une chaîne de propagande qui diffusait des messages de la haine incitant les Hutus en expliquant aux Hutus que ceux qui viennent de tuer c'est les Tutsis qui viennent d'abattre son avion et autres. C'est le débit de ce génocide en représailles. Tant ou ce que les Tutsis sont des côtés dans le monde ils ne demandaient pas où tout ils sont des côtés. En entrant maintenant à l'Est dans le campement des réfugiés le plus grand campement est dans le Hutu comme le Hutu. Dans le Congolais c'est là où ça devient un massacre mixte puisqu'à Makobo c'est un territoire bon territoire c'est un peu trop il n'y a pas un territoire en termes clairs par rapport à 545 territoires mais ali une cité localité et la République démocratique du Congo qui constituait le plus grand campement de réfugiés des Hutus habité aussi par la population congolaise autochtone et la main de la FDEL avec Musée Laurent Désiré Kabila vont dissimer et massacrer plus de 18 000 hommes tombèrent à Makobo calicinés et brûlés dans la Tiescence et dans la Tumbe dans la Ngobotou c'est sec le général Chico parlait et Bangwando pensait que le Bumbaka est rwandais mais la différence c'est que le Bumbaka est rwandais est un peu moins difficile à co-différencier et nos populations sont tombées quand on compte du millier de Congolais ça fait fait à peu près 6 000 Congolais qui ont pu ça qu'ils paient au même période que les rwandais ont pu ça c'est un rapport documenté des Nations Unies vous pouvez entrer dans l'intermètre vous cliquez à Makobo vous trouvez c'est le tout récent événement qui a fait 324 morts calicinés brûlés et massacrés Nakati pendant l'occupation de cette cité par des hommes rwandais au Baza qui agirent sous le label du M23 et c'est à ce titre là que le massacre il y a encore un deuxième campement c'est à Moinga Moinga tozana sud-kiv c'est pas au nord-kiv et là il y a encore un campement de Hutu on les a massacrés et il y a un deuxième campement puisque dans le territoire de Ruchuru là où nous parlons qu'il y a des hostilités la population qui a des connotations et à ma origine similaires à celle de Hutu et par la Boussokoto il y a un territoire il y a un roi à Bango il y a un moami le moami de Boucha et ici on les appelle les Banyaboucha et les Banyaboucha là il y a une dignité rebellée les professeurs de l'économie à faculté à l'économie à l'IPC à l'Angleterre à Stanford quelque chose comme ça les professeurs Nya Birungu les professeurs Ndechopé à son âme et ils sont les originaires de Ruchuru sont les Banyaboucha Célestin Vounabandi Célestin Vounabandi le sénateur qui est aussi un originaire et notable de Ruchuru et l'honorable Daichimie il y en a aussi beaucoup d'autres dignitaires et les Hutus ont trouvé un appui Yabaha des Konabangu qui sont étaient déjà des Aïrois mais en agissant à Ruchuru ils avaient déjà une autre identité faisant répertorier comme la tribu existant au Congo les tribus des Banyaboucha et quand vous entrez dans le musée national dans le musée national le répertorier à l'ensemble des différentes et des tribus vous trouverez cette tribu est incorporée parmi nos 450 ethnies vivant en République démocratique du Congo et en voulant massacrer le Hutu qui était dans les camps de Ruchuru on a fait carnage sur le Banyaboucha et il y a encore plus de 3800 calicinés morts ça c'est du Rwanda mais il y a eu un rapport récent des Nations Unies qui n'a reconnu 11 millions de morts mais le rapport des Nations Unies fait approximativement à peu près 3 millions de morts de l'Est et vous savez ma génocide de Rwanda c'est là combien ? 800 000 morts 800 000 morts il y a génocide de Rwanda et les rapports des Nations Unies reconnaissent seulement au Congo 3 000 3 millions de morts nous on a un nombre il faut reconnaître 800 000 il y a 3 millions et c'est pendant nous nous comptons plus ou moins 11 millions de morts 10 de la période de 94 l'entrée de la foudelle qui a commencé puisque la foudelle Batouba Kaliklaka en 97 non mais ça a commencé au mois d'août en 96 la prise de des provinces du nord et d'ici qui vous ont été intervenies en 96 jusqu'au mois d'octobre en 96 date et la période où nous avons approché ces mouvements combagènes petits militaires qui pensent à l'idéal il y a que libérer le Congo donc c'est à ce titre là que le massacre est un chanteur il y a Gospel qui est catholique un certain chanteur qui zutot d'ailleurs les canadiens rwandais à Zalana Québec ce qui est encore son nom le novembre venu Chanteur Rwanda non Chanteur Moko Rwandais à Zalana Canada qui a changé aussi la nationalité à Koma québécois vient d'écrire son premier livre ici pour parler du double théorie du génocide tant la mort de Hutu que de Tutsi et de Congolais c'est la trois tentatives et théories de génocide qui n'a jamais été reconnue Kizito il a expliqué Pazala qui fiançait à Mouane Akagame le chanteur Kizito qui a été tué il y a deux ans voilà Kizito bref je parlais de Kizito 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 les Tutsi sont morts les Hutus ont été massacrés et maintenant les Congolais ne font que se massacrer ça n'est trop et ça c'est une voix qui porte Rwanda c'est l'air star international mondialement connu qui papa maman toute la famille de Corneille a été massacré qui a massacré où il y a génocide à Rwanda c'est le seul survivant et qui chante et qui est star internationale méga star et qui lève le ton contre le régime du Rwanda donc lorsque le général Chico parle c'est en connaissance de l'histoire il y a au Congo à Sibir par le Rwanda et comment ça a été pourquoi il faut parler maintenant du fonctionnement de la création lorsque il y a du pouvoir le régime n'a plus ce que ça la fragile ce sont des commandos qui sont formés et le Zahir a été qui a pu le régime dès qu'ils auront réfugié au Zahir et une fois que Moumout va leur donner place ils vont revenir et nous serons combattis et qui a la plus double ils s'attendent avec l'Ouganda pour décider maintenant de venir traquer les Hutus qui étaient en fuit en Katiya Zahir maintenant la boule c'est d'abord avant que la communauté internationale les Etats-Unis tentent de décider maintenant de finir avec Moumoutou réfléchir et dire comment agresser un pays souverain ça va être mal et ça ne va pas réaliser là j'ai oublié une partie tous les jeunes qui ont rejoint le mouvement rébellion contagée ils sont nombrés ils sont nombrés ici ils sont nombrés l'armée rwandaise qui a été normal et officiel il y a FPR dans le Rwanda très bien et les Rwandais maintenant décident il y a que les Rwandais ne sont pas les Rwanda qui prennent en conquête il y a plus il y a Rwanda il y a de retourner au Zahir et de se constituer un mouvement qui se réclame comme de marginaliser ils sont mis de côté et c'est les Banyamoulengue qui prennent maintenant le flambeau des combats l'idéal est directement les autres dans les débats on a pris quand même dans la tête de cet idéal il y a des gens comme les Niarouga et les Rwanda qui sont en seconde zone qui sont en tête c'était Deogracias et Bouguera Bouguera politiquement c'est imposé puisque j'ai toujours compris que le management politique a Bouguera et c'est lui le cerveau tout le temps mais quand il s'agit des postes au Congo ni au Rwanda il n'y a pas Deogracias Bouguera Bizi Makara Mweto Anselme Masasu Nendaga qui était comme le leader de cette période militaire prend la commande prend la commande du colo et en réfléchissant le mouvement est qui a été puisqu'à l'Est et au Zahir on nous considère comme des Rwandais il faut trouver dans l'action des Congolais pures de souche et du sang et à ce moment là il faut établir contact avec l'ex-président des mouvements partis Measalapé Rébellion il s'était battu avec Mobutu ils n'ont pas réussi à Kima et toute la famille se réfugiait en allemagne et lui-même a été contacté en débat contacté maintenant André Kisasingandou André Kisasingandou lui était là il est de Katakokombe de père et de mère un Congolais et qui parlait toutes les langues puisqu'à Tanga en un petit séminaire il parlait Tchiluba il parlait Lingala il parlait Swahili parfaitement et toutes les langues comme tout était là on les ramène et il doit être le confondateur l'un des portes le tout premier chef politique du mouvement de la rébellion qu'on appelait la rébellion de Banyamoulengue puisque quand la rébellion a commencé on ne parlait pas de l'AFDEL l'AFDEL est venu devenir AFDEL qu'après la prise de Goma et de Bukav du nord et du sud Kiv comprenez donc là on ne parlait pas de l'AFDEL André Kissans va traverser par l'Afrique du Sud du Zambie et tout il réjoint le mouvement et la rébellion a commencé il va expliquer Banyamou que les francophones et les toutis n'ont pas contribué à la résistance que les toutis anglophones vous devez rentrer aux Aïr pour qu'on installe Bino Kuna na Zahir nous allons vous imposer Kuna na Zahir et à ce moment là Bill Clinton était le président des Etats-Unis lui va parrainer la rébellion de Banyamou avec la complicité du Rwanda puisque Basala qui est déjà victimisé par le génocide on dit nous allons pour traquer et pour le Rwanda son objectif prioritaire n'était ni d'abord c'est d'éloigner les gaz les francophones toutis qui étaient de l'autre côté aux Aïr nous allons constituer les blocs de toutis plus intellectuels dans les Kola na Zahir dans les Karega dans les Rouberois dans les Nani la liste est longue dans les Ouswari dans les Nani dans les Mwanga Chouchou ils étaient nombrés de classe de ceux qui ont étudié tous les toutis ont une formation militaire ok tous les toutis c'est savoir utiliser une arme on les forme déjà en avance et Papagnos à toutes les Sankhamou dans les Mwandou qui dès l'âge de 10 ans on les voit dans les Nani qui ne va pas à tous les autres dans les Mwandou non c'est c'est hégémonique ce sont des sanguinaires hégémonique ah ok exactement mais c'est ça que je voudrais au Congo tout est en Babilô qu'on a à tous les Nani qui n'a pas à tous les cours dans les Mwandou qui n'a à la collège dans les lycées dans les Nani qui n'a tout Nani qui n'a à tous les Mwandou donc ça n'est pas donc il faut Babilô qu'on est content c'était bon c'est ça que je t'ai dit que c'est une histoire vraiment longue mais pour les résumés je suis toujours en direct donc calme-toi merci alors je dois globalement tous les Kabbalobi de Rwanda Tanzanie à la tête de la RDC escroquerie d'ici résumé un peu aussi ça bon en fait dans la période de l'onantéien là à l'onanté là il faut noter que les familles monsieur qui était notre chef d'état il y a 18 ans à Boutamina Fiz Joseph Kabin dans le plateau de Minem c'est là où il est né je vous ai donné la vidéo d'une mère qui la vit naître son père c'était un combattant alors un certain nombre de toutis bien avant la fin du royaume en 59 au pratique finale approximativement une année avant Bisoto de l'indépendance le Rwanda était toujours un royaume avec un roi même quand le Belge était là ok ils se sont débarrassés du roi que 12 mois avant Misso pour accéder l'indépendance de l'indépendance le 30 juin 1960 mais n'oubliez pas que les événements a déclenché l'indépendance Panamiso et Zalak déjà en 5 à 9 à la même période que le royaume le 4 janvier c'est ça la période du combat de Lumumba Lumumba à prison le jeune se révolte à Kintasa le massacre le 4 janvier Mathia Amikado Vita donc on connaît là déjà 5 à 9 Panda que nous nous faisons pour accéder l'indépendance le Rwanda était un royaume et ce royaume était un détacteur et la détacteur avait fait déjà bien avant notre indépendance quelques poignées à ma pasteur donc je vais dire ma berger et ma mouton ils vivaient déjà dans quelques montagnes des hauts plateaux dans le Fizi un bout panier de gens et Zalak intégraient entre Bangona et Mbembe sans problème en toute familiarité et cela n'existait pas en 91 puisque lorsque Mousset Laurent désirait Kabila tant ma tentative n'a eu un mot l'armée de Mobutu l'a dissuadé il a été frappé il va se réfugier traqué par le commando de Mobutu qui s'est réfugié et il n'y a pas BNB mais au plateau il y a Fizi et dans le plateau c'est là où il va faire connaissance avec ses amis d'après l'histoire on nous relate des droits de l'arrivée de l'arrivée de Mbembe et de la guerre c'est le mot qui s'est fait c'est le mot qui s'est fait c'est le mot Et en échange, M. Laurent Désiré-Kabila a adopté et a gardé un symbole et un métier dans le bando. Il transforma aussi la même femme comme sa femme. Puisque M. Laurent Désiré-Kabila, les proches, savent qu'il en avait cinq femmes. Parmi les cinq femmes, la plus jeune, c'était Mme Sifa, qui l'aimait beaucoup. Puisque Mme Sifa aussi se sont rencontrés avec M. Laurent Désiré-Kabila, après son premier mariage qu'il en avait à Kalemi, avec un papa qui était là où il y avait à peu près quatre ou cinq cas de mariage. Et le mariage de M. Laurent Désiré-Kabila a été rencontré avec M. Laurent Désiré-Kabila a été rencontré avec M. Laurent Désiré-Kabila et M. Laurent Désiré-Kabila a été rencontré avec M. Laurent Désiré-Kabila. Et c'est dans le rivet, il y a là que Tanganyika. Et l'armée de M. Laurent Désiré-Kabila a été rencontré avec M. Laurent Désiré-Kabila et M. Laurent Désiré-Kabila a été rencontré avec M. Laurent Désiré-Kabila. Et c'est là où il avait perdu la majeure de ses hommes, où il décida de renoncer à la conquête du pouvoir contre Mobutu. et il va se transformer en un commerçant traficateur à Longo Lusuko la troupe de sa famille qui était à Wabora à Tindibango, à Tanzanie nous étions vers les années 87-88 il va partir en Tanzanie et c'est alors que Maman Sifa va s'amener à Joseph, à Bana, il n'y a pas d'enfant et Bana, il y a un bon colat à Maman Sifa, je vous le dis à Joseph oui, oui, je vous le dis puisque le mari l'a adopté je vais vous dire pourquoi moi je sais que le mari l'a adopté il y a une phrase moquée lorsque Mouzeaki Bukav va enroler ce qu'on a fait d'elle qui a soulevé la question de parler de l'adoption c'est Anselme Massas qui avait soulevé là ne me saute pas, attendez un peu que je place ce mot vers 91 donc à Tanzanie il y avait un Congolais qui avait Bussinaye qui faisait le taxi et c'est celui qui va récupérer l'actuel président de la république comme receveur il y a Bussinaye Takwa en 91 il était receveur il y a Bussinaye Tanzanie Joseph Kabil exactement receveur il y a Bussinaye Tanzanie exactement en 91 exactement ok et à partir de la période de 91 que recrutement il y a tous qui sont appelés pour rejoindre il y a un cotage et il en avait à peu près vers 18 ans puisque difficulté l'argent n'y était pas et dans la même période c'est là où il a appris à conduire et c'est là où il deviendra mécanicien dans le garage il y a Moutouala en Tanzanie non c'est un bon mécanicien bon sauf il y a le coup t'as non même si on le voit Joseph Kabil aime trop rouler il était très habitué dans la moto il aime trop conduire mais tout ce qu'il dit c'est quelqu'un qui parle c'est le diplômé de l'école de l'université de silence champion de l'université de l'université de l'université de l'université exactement il faut une inscription de l'université de l'université de l'université de l'université de l'université il y a un peu il y a un peu il y a un peu qui était en Ouganda pour renverser le régime à Kigali il revient en 1993 pour appuyer le régime de Kigali comme un soldat dans les rats avec son ami Anselmé Masassou ils avaient à l'entrée de 96 à 97 Anselmé Masassou avait à peu près 27 ans et lui il en avait presque 26 ans il avait 26 ans donc 10 ans de plus que moi à cette époque on était presque proche de la même génération il y a un an et seulement d'Anselmé Masassou à Kolela et l'autre puisque lui est en 71 par contre Anselmé Masassou est né en 70 1970 donc à différence d'âge d'un an et d'une année et c'est comme ça qu'ils vont combattre installer le régime et il est resté soldat au Rwanda quand la rébellion est né Joseph Kabila est dans l'opération il était le commandant des opérations sur son chef direct qui était Anselmé Masassou Nendaga il y a un peu qui est encore vivant je ne sais pas s'il est mort maintenant il y a un an 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 et tout le monde le présentait puisqu'on l'appelait Hippo on l'appelait Afande Hippo puisque tous les dirigeants de cette époque on l'appelait Afande Afande Anselmé on l'appelait Anselmé et lui on l'appelait Afande Hippo très doux très jeune et des photos existent de cette époque maintenant André Kisasingan nous part dans le stade à Goma après la prise de Goma on était octobre 96 octobre 96 là la boucav vous avez pris la boucav j'allais dire à l'équipe il a un meeting pour s'adresser à la population parce que c'est Anselmé qui était chargé des opérations le commandant chef d'état majeur général de la rébellion c'est Masasu qui dirigeait Bouguera était civil Kizidali Bizima Kara était civil c'était un médecin Bouguera était déjà dans ce milieu mais c'est les deux personnes plus impliantes mais les instructions du Rwanda passaient plus ce Bizima et Bizima en instruisaient les autres pour ce qui devraient être faits à la période l'on quitte était déjà avec Laurent Koundaïté dans la prise de cette rébellion Laurent Koundaïté son ami Jire Boutebou s'y était il y avait oui même Bouskontaganda Bouskontaganda il était Anselmi Masasu Nendaga Obede Rubassura Abbas Pacifique Masundzou le nom va me revenir qui était le numéro un de la police ici tout à l'heure son nom son nom reviendra Charles il était colonel les opérations à KTF il y a rébellion et à cette époque il y a de l'honneur il y a de l'honneur et il y a de l'honneur plein mais ça soit à convaincre les Congolais et les jeunes nous commençons maintenant à décider pour adhérer au mouvement il n'y a pas pourquoi il y a de la résidence il y a de la gouverneur il y a de la réunion à Bango moi j'étais toujours à côté qu'est-ce qui m'a approché c'est puisque mon oncle un vieux André Kisasingandou qui je le suivais nous étions dans les colloques de cette petite autour de lui je me réserve de ce côté-là on a développé plus tard il y a de la tourner Joseph dans la réunion il ne me parlait à aucune réunion il préférait écouter et regarder ça je l'ai dit et j'affirme Tata Oui On se retrouve d'abord après cette vidéo Vous avez envie de gagner les élections de votre circonscription DataCall a la solution Si vous écoutez ce message vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire Cela vous semble impossible de gagner les élections de votre circonscription facilement intelligemment et à moindre coût C'est que vous ne connaissez pas encore DataCall Soyez novateur en politique et utilisez les services DataCall Ce service est la solution idéale pour tous les politiciens tous les indépendants ou encore toute personne soumise à la diaspora qui souhaite s'impliquer dans une campagne politique qui gagne Grâce à notre cloud vous pouvez facilement rassembler autour de vous des partenaires et des agents qui trouveront vos électeurs Plus besoin de clé USB ou de farde de stockage pour vos membres Chaque électeur aura une place dans le cloud et vous pourrez les contacter à tout moment Cette technique permet de garantir vos voix lors des prochaines élections Vous êtes électeur ? Soyez vigilant et vérifiez la transparence de votre candidat Chaque candidat crédible se trouve sur DataCall Si votre candidat ne s'y retrouve pas il ne sera pas joignable et vous ne pourrez pas lui faire part de vos besoins Il est donc inutile de voter pour lui Vous êtes entrepreneur ? Rejoignez l'équipe en devenant consultant de politiciens pour la campagne électorale Non seulement vous aiderez une personne qui veut faire bouger sa région mais vous pourrez également gagner de l'argent N'attendez plus ! Créez un compte DataCall et soyez le plus tendance des politiciens Des milliers d'électeurs vous observent à travers DataCall N'hésitez pas à créer votre compte sur www.datacoll.com N'hésitez pas à créer votre compte sur www.datacoll.com Voilà Alors à cette époque Anselme va soulever la question Il faut qu'il y ait André qui s'est assiné et il faut qu'il y ait une autre opération qu'on choisisse quelqu'un d'autre pour diriger le mouvement C'est pendant Masasu que j'allais dire André Kisasingandu avait un cousin qui était très répété et respecté à Ouvir à l'époque au Sud Kivu C'était un docteur médecin On l'appelait docteur Lokondo Lokondo Ochudi qui était aussi il était là Il était de mince taille je me souviens encore bon il vient de mourir il y a 4 ans à peine c'est encore des personnes bon les Congolais n'ont pas qu'ils tirent des cris mais tout ce que j'ai dit mes compatriotes peuvent retrouver dans mon ouvrage de tout à l'heure qui sera mis en public il y a des recueils que j'essaie de faire des récits historiques pour permettre que maintenant on se va découvrir il a désigné docteur Lokondo comme le porte-parole du mouvement mais c'était un géoviste moins charismatique il n'avait pas le même aura dans la capacité communicationnelle il y a Kisasi alors le Rwandais n'ont pas approuvé à travailler il est resté toujours dans les mouvements on l'a adhéré on l'a adopté et pendant cette période avant la mort de Massa d'André qui s'assinait puisqu'il devait effectuer une mission pour récupérer au réservoir qui est à côté à Itori avant cette période la réunion c'est désigné pour qu'il va désigner un véritable porte-parole qui a le charisme le caractère politique et c'est Bizima qui pose la question à Kabila dans la réunion on l'appelait Hippo et mais tu parlais là il lui parlait à Kinyurwanda tu parlais de ton père l'adoptif là que vous étiez avec lui à Tanzanie est-ce que vous avez toujours des contacts avec lui il existe il s'est dit oui le contact existe certainement il doit être en Tanzanie il suffit de le contacter et de le trouver oui il était dans la lutte contre Mobutu c'est un homme qui parle bien et réfléchit est-ce que vous pouvez entrer en contact pour qu'on le trouve et qu'il devienne le porte-parole là je suis dans la réunion je ne le connais pas je ne connais pas Mosele-Laura-Diziré-Kabila là les mouvements existent j'ai toujours expliqué que c'est lui l'actuel que vous appelez Joseph Kabila qui a amené Mosele-Laura-Diziré-Kabila dans la fédère et non pas Kabila qui a amené Joseph c'est deux choses qu'il faut distinguer là Go Maéboukav est contrôlé déjà Mobutu Atika Lingambo les deux provinces sont contrôlées et l'idéal est une enquête verte qui s'en a mis et c'est en sel même à ça qui dirigeait les opérations ça a pris quatre jours plus que la discussion était on parlait c'était un mardi Bazoui diplomate satellitaire moi c'est quoi général qui s'assit m'envoie dans Rachidi son chef de garde du corps on l'était diplomate satellitaire en Afungula en fait il ouvre les diplomates satellitaires ils ont établi les contacts j'apprendrai plus tard puisqu'ils parlent en anglais ils ont parlé avec le président Moseveni et Moseveni a envoyé des hommes pour aller les chercher en Tanzanie on les ramène en Ouganda et il n'est pas venu directement en Bukavu pour un débriefing pour lui dire ce qui doit être fait et il ne viendra pas ce jour-là avec au comment en retard trois jours après c'était un samedi il pleuvait sous la pluie Bursalino à noir Bursalino à rouge sorry Safari à rouge rouge il arrive à Vandi oh les colis on l'appelait colis les colis sont arrivés et tout ça ils sont présentés dans la réunion et tout le monde il y a un autre à l'école parce qu'il y a tout le monde que chacun parle de ses exploits c'est moi il se présente et c'est là où j'avais appris le premier nom c'est le nom qu'on l'appelait dans tous les mouvements moi j'ai pu découvrir Kabila plus tard alors qui s'est dit les combats que nous voulons mener Taratibou ça veut dire quelqu'un qui s'est humilié l'humilité le nom là ne vaut pas est-ce que vous n'avez pas un nom très non il dit non je suis Kabila Taratibou et c'est comme ça qu'on enlève Taratibou on ajoute le musée Laurent des les 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 mais les proches et de tout près l'appelait toujours musée Taratibou qu'est-ce tout celui qui connaisse Kabila demande lui qu'il me dise les contres de Taratibou peut-être qu'il ne connaît même pas ce nom là de Taratibou de musée Laurent des les les et on lui dit tu vas faire l'office du porte-parole du mouvement et la toute première prise des paroles de Kabila n'est qu'il a engagé pour comprendre qu'il y a un mouvement qui est congomane mais il y a une idée de réduire tout le Congo pour sécuriser le régime nouvellement créé ils ont une insécurité et les tous étaient dans l'hégémonie de vouloir s'imposer par la prise de pouvoir puisque ils ont conquis le Rwanda les tout dirige et gère maintenant il faut maintenant changer aussi le régime aux Aïe voilà les mots et les nés qui est parti à ce titre là Moutoaza adoptif né du chauffeur de Tanzanie d'un fils rwandais son père Kanambe sa mère Marceline tous sont comme on le dit va être adopté par Moselle Laurent Désiré Kabila deviendra plus tard Kabila alors qu'on connaissait son nom de hipporite c'était toujours la fin des hippos moi je puisse savoir qu'il s'appelait Kabila c'est plus tard quand la conquête a pu continuer là baïkotinda André Kisase natup nabaobed urbassir pour aller récupérer l'or qui était en Itori André Kisase Nkandu ne sera pas venu il va être tué dans les conditions que nous développons plus tard et le mouvement a continué et Kabila tout est parti comme ça que je peux redevenir plus tard mais lui-même était déjà soldat de l'armée Wandaise Joseph Kadogo il était déjà dans la rébellion c'est lui qui vient et qui présente et dit c'est mon père c'est lui qui m'a rêvé c'est lui qui a présenté aux autres beaucoup qui ont été documentés comme morts à Mouze ils ont été en train de parler de leur première rencontre avec Mouze Laurent de Zirekabir stopper dans la partie où Bizi m'a parlé il dit quand on le présente maintenant dans la réunion de la Moukavu tout le monde devait parler de ses exploits de qui il était il était toujours tête pensant et Elungiazot à la Nicolo il a dit tout simplement même de Mouze et il n'a développé aucun mot et chacun commençait à parler de lui c'est par Joseph Tabila que Mouze raconte Deogracias Bizi Makaramueto Anselme le Masasunendaga le Robert et tous les autres c'est lui qui les présente à eux alors dites-moi en quoi y'a cause à la tata comment s'est-il retrouvé dans l'armée rwandaise comme soldat pour redevenir Congolais c'est Joseph qui a enroulé Mouze Laurent Désiré Kabila dans la révélation de la foudelle et non pas Mouze qui a amené Joseph comme son fils et voilà comment j'ai parlé de l'escroquerie du siècle un exilpateur du pouvoir du mensonge et on ne connaîtra pas assez puisque beaucoup de gens ne veulent pas la vérité quand tu dis ça tu es une bête à battre la mort je m'en manque qui a fait de Joseph Kabila président de la RDC c'est le Rwanda en 2001 c'est les Etats-Unis et le Rwanda puisque lorsque Mouze Laurent Désiré Kabila décide de chasser le Rwanda il ne pouvait pas chasser celui-ci puisque Basalak déjà a un lien d'affection les émissants et a père puisque disons aussi en droit un adopté c'était un enfant c'était un enfant bien sûr les liens existent à ce titre à Bengan a été mais les circonstances il a été soit envoûté soit incompris les mois qui précéda l'assassinat de Mouze Laurent Désiré Kabila nous sommes au mois d'octobre 2000 avant 2001 Mouze Laurent Désiré Kabila va être empoisonné à mort et il était mourant il n'est bougé plus à Bani qu'au centre à Maquillée partout le messier qui a été dépêché de Bukavu pour le soigner Ndéko Stéphane il est vivant salutation père cet homme m'a déjà soigné du poison deux fois Congo on découvre et Mouze s'émerve il a fait arrêter Mama Sifa et la domestique Andolo pour tentative d'assassinat par empoisonnement contre Mouze Laurent Désiré Kabila la première personne à utiliser pour tuer Mouze Laurent Désiré Kabila Mama Sifa et elle était aux arrêts Andolo dans le complot général Mounen qui était le commandant titulaire de la force terrestre Joseph était son commandant second de la force terrestre comme troisième personnalité de l'armée va recevoir l'ordre de Mouze Laurent Désiré Kabila pour arrêter Joseph debis de la haine que Kabila assure Mounen puisque Mounen connaît tout il est là il n'est pas mort Jean-Marie Mounen est là il met ses hommes en troupe pour l'arrêter Yahya Akima Lubumbashi c'est la fuite de Joseph à Lubumbashi et il ne plus revenir à Kintasa avant la mort de Mouze Laurent Désiré Kabila l'arrêt c'est ma massif en prison le monsieur le soigne à Biki après trois mois nous terminons bonne année 2000 ans l'entame du mois de janvier Mouze Laurent Désiré Kabila va faire une commande d'un révolver stofestiqué qu'il avait demandé par son ami Dos Santos en Angola et les fournisseurs de cette arme devaient venir du Liban un commando qui venait du Liban avec l'arme de Sengra qui va peser dans mon compte et dit qu'à Mouze Laurent Désiré Kabila et dit qu'à Pénilila et ce commando devait venir livrer ce colis et c'est la même arme qu'on a livrée qu'on a bâti Mouze Laurent les consignes étaient de permettre à ce commando à Katsina Brazzaville à diplomate service à sécurité qui va qu'il y avait à Mouze et qu'il y avait et qu'il y avait des discussions et qu'il fallait essayer et qu'il fallait essayer et qu'il fallait prendre le bon et ce commando Libanais il faut demander Général Patrick Yave est mort en prison c'est encore une biote qu'on n'a pas attendu il n'a pas eu la chance il a dit qu'à peine pour être libéré plus tard ça aurait été bien et Patrick Yave par la colère il va faire arrêter plusieurs Libanais soit 90 et tout s'était assassiné ici à Kinshasa en représailles quand on a découvert dans quelques vidéos de cibérance que c'est un commando Libanais qui a jeté l'opération les fameux et par la colère le complot était déjà installé pour assassiner l'autre de Mouze Mouze va mourir sur place à Kinshasa maintenant complot il fallait que celui-là remplace le président devienne le président de la République alors que Général Mounei Noazalaki chef Naye était aidé à Kangiba la frontière Nyonce Chomboeneli il dit mais là ça va être compliqué les frontières seront fermées ben dis pas il est il dit qu'à peine on dit non Mouze n'est pas mort il faut l'amener Kengaliéma et pourtant Mouze a mort ses places on a parlé de marbre il n'est jamais sorti vivant je ne vous parle pas des autres détails qui s'est passé pendant cette période vous allez me poser la question j'étais où pendant toute cette période je ne vous dirai pas non plus mais j'avais déjà pris mes distances dans l'armée là j'étais déjà civil et je suis rentré à moi chez nous à Kananga ça ne cherche pas à détail on l'amène en Galiéma la COVID en Galiéma le médecin il est là je ne sais pas le docteur Chamala il est encore là va constater que celui-ci est mort et les Zimbaboyens contrôlaient l'aéroport d'Angili l'aéroport de la Loano et la sécurité de la garde autour du président de la République y compris quelques commandos angolais comment faire pour matérialiser le combat le complot entre taille d'Ikapena fermé des frontières seul corps qui avait possibilité et le commandant général zimbabouen qui était ici dit au médecin le médecin le médecin militaire qui dirigeait à cette époque que nos musées n'est pas mort il y a possibilité de les sauver il faut des trousses médicales ramener nos militaires pour être soignés à Harare tout le monde voit dans les vidéos dans les tout ça que le documentaire on les ramène à Zimbabwe pour être soigné un cadavre qui est mort déjà à Kinshasa or c'était une méthode de ramener les familles Joseph à Kinshasa puisque les frontières étaient déjà fermées à Kinshasa à Kinshasa démarrent le véhicule la frontière est fermée à Kinshasa ils vont sortir par la frontière de Mokambo la dernière porte où Moïse Katumbi sortit soit disant place en eau qui n'est pas la match pas à Kinshasa mais à Mokambo ils arrivent en Zambie louer l'hélicoptère par la complicité du président Kiroba et il va aller à l'hélicoptère à Komi lui Katumbi qui rentre l'hélicoptère va checker la bengue sur la borde tu connais le vieil borde Robert Mugabe on l'appelle le président borde nous avons le fils de Mousset Laurent Désiré Kabira ici il est mort il n'y a aucun moyen pour qu'il arrive à Kinshasa les frontières sont fermées et il faut que lui prenne le pouvoir à la place de son père et c'est lui qui machine le plan il y a au long la corne en Galien avec le Zimbabwe où on a traversé dans un vieil hélicoptère et il y a un arare un rocote à l'avion à partir d'ici et l'avion avec les corps est allé à Arare pour attendre Joseph et si tout ce qui dit est dit qu'il dit il aurait dit c'est au proclamé président à cette époque malheureusement le pouvoir c'est aussi une vocation peut-être qu'il n'a pas été destiné pour ça bâtir le corps dans Arare Joseph arrive à Arare boutou boutou il entre dans l'avion l'avion quitte Arare vient à l'Ougumbashi avec le corps de Moser les images existent mais ce que je vous dis ce sont les polices de cette trajectoire pour aller récupérer le seul individu le chef des opérations puisqu'il faut rappeler qu'en 2001 c'était un coup d'état exactement le coup d'état en français on le définit la prise du pouvoir par le militaire Kabila était président Malerisma Zalaka élite il était président de la république et comme a dit déjà la gestion de fait nous l'avons accepté reconnu à tant que tel il est assassiné par des militaires un autre militaire prend le pouvoir vous appelez ça quoi en français puisque le troisième président avant qu'on a besoin de la terre à vie il y a quatre donc il y a quatre donc il y a quatre il y a quatre c'est ça que tu appelles l'escroquerie du siècle c'est cela l'escroquerie du siècle et quand on récupère celui-ci à Lubumbashi on dit qu'est-ce qui a été dit des harare parce que les frontières sont fermées pour prendre la famille de Mouze il y a un obsèque or la loi nous existait la garde qui gérait la loi nous c'est le commando zimbabwean lors de la vie d'arare on les instruit d'accepter et on embarque quelques troupes de famille là-bas l'avion vient et Kiti Nangili le corps sort vous verrez dans les images le corps sort mais quand le corps sortait dans le report d'un gil dans l'avion où sortait nulle part vous verrez le visage de Joseph Kabil en train de sortir dans l'avion il était sorti autrement après que tout le monde sorte le corps est sorti regarde et vous verrez une image qui sort maintenant c'est lui qui sort pour accueillir le corps il était où alors qu'il n'a jamais été à Kintasa jusqu'à dans la mort il était à Lumbashi dans la trajectoire où il n'a jamais été tout était proclamé machiné avec le parrainage de Robert Mugabe la raison pour laquelle Katumba va rester l'homme le tout puissant de Kabila puisque sans Katumba il ne serait jamais sorti au Congo c'est lui qui l'a créé c'est lui c'est lui qui a le courage c'est lui qui a le courage qui a le droit qui a le droit à Kintasa peut-être dit qu'après nous les autres pouvaient faire autre chose et celui-ci contre toute attente il n'était pas le chef d'état-major général puisqu'à l'entrée de la FDL lorsqu'on prend en 97 on nomme Anselme Massassouni chef d'état-major général il va diriger pendant 6 mois au mois de juin vers les années 98 on enlève Anselme Massassouni et Ndaga et ce James Nkabarewe va devenir le chef d'état-major général second qui va faire aussi 6 mois jusqu'à la fin où on a demandé aux rwandais de partir et c'est comme ça que le général Mufu va prendre la tête du commande comme chef d'état-major général ensuite bon il lit il lit des événements mais lui il a été au moment de place Chikwaza Chikwaza opération mais va modifier forme d'état-major au moment de place Tangofor Azalak chef d'état-major à force terrestre Azalak qui commande à force terrestre titulaire général Mounen parce que Mounen a tout à fait la vie de Mounen non il y avait aussi l'ensemble constituante qui avait la même valeur place comme la mère le roi siégea Philomène Oumatuku 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 Philomène Oumatuku Azalak présidente de l'ensemble Et c'est tel qu'il devrait le président. Exactement. On l'a proposé à Souban Abilam. Je le répète pour votre intérêt, Léna, ma mère, l'espère pour elle. Les enfants nous suivent, le parent. Non, à l'objet, à l'objet, nous avons aussi, nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un peu de temps. Mais, constitutionnellement, c'est tel qu'il devrait le pouvoir. Oui, mais il a accepté de donner le pouvoir. Et Philomène a cédé sous pression. Quel est le mécanisme qui a fait que le commandant second doit devenir chef de l'état qu'il y avait, c'est qu'il lui était supérieur dans l'état-major général. Et c'est comme ça que je te dis, il est le bénéficiaire du putsch de 2001 qu'il a conduit et il va nous diriger. Il prête serment. Il y a une photo dans la statue, il y a un lobby. Il y a un photo, il y a un photo, il y a un photo. Pourquoi tu as un photo ? Oui, il y a une photo. Je suis, il y a une photo. La première photo de Joseph Kabila qui prête serment. Il y a une photo qui est un photo. Il y a une photo qui est un photo. Il y a une photo. Moi. Il y a une photo. Moi, Joseph Kabila, je peux être très mal comme président de la République qui a dit qu'il y a un point. Tu as dit qu'il y a un 14e Kabila. C'est de 2001, cinq ans après, de te découvrir le deuxième nom, qu'il serait un certain Kabang. « Le Découvrage », « Mais vérité, la 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 » « Professeur Ngoïmoukena » qui fait la vidéo. Vous connaissez la vidéo ? « Azo Tuna Bango » « Ma pa sanaka tanga ». « La Benga Kabango » « Ndengenine ». « Habité par la koto va zalaka » « Kabangé » « Nambouyo » « Moi, je suis Kabangé ». C'est depuis 2006 qu'on découvrira le début de celui-ci comme jimeau. Et il s'appelle jimeau. Et l'autre dame, là où Mama Le Kinaï, deviendra la jumelle. Mama Le Kinaï. Oh là là. Merci. C'est l'escroquerie du siècle. Et quand on le dit, on vous dit non, raconte. On va acquiser diffamation. Prison. Amenez. Dites pour le Congo, nos enfants doivent apprendre et connaître ça. C'est ça le mal. Quand ces fameux journalistes-là vous appellent, s'ils le comprennent. Maintenant, appelez tous ceux qui défendent Kabila Kipa. Quelqu'un vient vous dire ça, s'ils les connaissent. S'ils étaient là. Nous avions des jeunes. J'ai un papier où j'écrivais ça. J'ai un message au Président de la République. Vas-y. Cher Président de la République. Avec les hommages les plus différents. Moi et M. Stéphane, nous sommes dans une insécurité sans précédent. Un jour ou autre, nous allons vous voir venir, Naba Drapeau, Naba Enveloppe. Là, c'est comme ça que tout le monde va avoir la compassion de mes enfants. Il était une fois, mais ça sera trop tard. Cadiou Mbola payé. Je le fais ici, devant cette caméra, c'est pour vous dire, nous avons besoin de la protection. De la part des tracteurs politiques qui sont contre votre pouvoir. Que nous défendons, que nous mettons en nid leurs projets, leurs origines. Nous sommes à l'IDPES. Mais le couloir n'est pas ouvert. Je n'ai pas besoin de m'attaquer à qui que ce soit. Je ne suis pas contre ce qui est fait aux partis. Mais les partis ne savent pas sélectionner et mettre en valeur des valeurs qu'il y a en nous. Nous demandons de tous nos vets. On veut ma tête. Et pourquoi ? Pour tout ce que nous disons. J'ai besoin d'une protection et d'être mis en sécurité. Mais vous, qui nous menacez, Rétenez que je n'ai peur de personne. Même pas de ma propre vie. Je suis un soldat. Prêt à la vie et à la mort. Merci. Qu'ils appellent la République démocratique du Congo. A très bientôt. Monsieur, dame, Tangle Cookie. C'est parti, J'ai besoin d'une toujours. Sous-titrage ST' 501